salut à tous salut bah du coup on se retrouve trois ans après la dernière vidéo on a enregistré la dernière en 2017 même si on l'a pas encore posté là alors on enregistre celle ci du coup on va être peut-être un petit peu perdu on va essayer de faire les choses bien mais ça va aller mais il faut qu'on reprenne nos marques voilà que le duo ce se donne bien le la parole et du coup si je me rappelle bien enfin c'est toi qui me l'a dit il ya des minutes mais il faut aller il faut aller voir il faut retourner voir les s'appelle comment d'ailleurs le royaume des héros et c'est ça qui est une quête optionnelle du coup tout à fait c'est une quête optionnelle qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur certains personnages et cet univers c'est ça je vais juste faire un truc ces visions c'est ça pour la carte c'est vision qui donne la carte je crois que j'y suis mais c'est juste pour comme ça c'est pour faire un peu la grotte vision c'est voilà super je veux juste petit petite info parce que j'ai découvert ça quand même assez tard en fait quand on fait vision et qu'on regarde la carte tu vois ta x confirmé et si tu es en aéronef et que tu sélectionnes une des zones et que tu mets x confirmé je sais plus si tu as un petit flèche ou si tu as un petit indicateur mais tu as un truc qui t'aide à aller vers la destination que tu voulais tu vois tu as la carte est comme ça ça te met où elle est et tu es en bleu il ya toi et en exactement je me mets en automatique pour rappel on a on a qu'une qui est en qui en rage on offre grâce à son épée comme en danger s c'est ça alors au niveau direct ce qu'on va faire c'est un peu compliqué enfin c'est pas compliqué c'est un peu difficile quand on n'a jamais fait le jeu moi je me rappelle je m'étais un peu fait éclater la première fois que je l'ai fait qu'est ce qu'il ya des boss assez compliqué mais j'ai des stratégies à ça marche bah écoute bah son père sera alors est ce qu'il faut mettre lévitation dans cette grotte oui il faut mettre lévitation aussi c'est exactement comme dans la caverne des sylphides s'il ya que rosa qui l'a ouais c'est le même principe donc rosa niveau 35 elle apprend lévitation c'est pour ça qu'on avait entraîné les persos de manière à pouvoir traverser les grottes sans se prendre des dégâts de la ve ce petit effet visuel qui ralentit à chaque à chaque déplacement je vais baisser la vitesse parce que c'est super chaud ok pas de soucis ouais bon je crois qu'on l'a monté justement pour monter de niveau comme ça ouais on l'avait mis à un même pour les combats aléatoire parce que tu faisais donc tu t'étais dit que ça servait à rien c'est ça en mémoriser la mime on pourrait mémoriser c'est mieux comme ça ça prend fait une magie tout le temps ça le curseur reste dessus en fait ah oui d'accord c'est l'affichage de la joj atv je crois qu'on peut la désactiver je trouvais ça bizarre oui oui c'est juste l'affichage pour faire comme le f4 original ouais ah ouais il ya les gars ah ouais il ya des petits dialogues et tout pas beaucoup mais non non mais il s'affiche d'un coup je croyais que normalement j'avais mis vitesse 3 donc ça ne devait pas s'afficher d'un coup ah c'est ce que je veux dire ouais je vois très bien que les lettres apparaissent petit à petit quoi bon on a assez de découvertes tu fais le doublage du coup j'ai s'y fassé par ici en restant du royaume des zéons ça ressemble à la voie c'est toi qui faisais la voie non c'était pas moi je les connais par coeur la série ff4 j'abandonnerai jamais la saison 2 viendra un jour ça marche on attend ça mais pour revenir sur l'histoire le petit point scénario bien sûr rydia on se souvient que elle était tombée dans l'eau il ya de ça bien longtemps quand on était en route vers baron en bateau ouais elle est doublée elle était petite elle était jeune je ne sais plus son âge mais elle était dix ans je crois un truc comme ça en tout cas là à la saison si je me rappelle bien elle avait 9 10 ans je crois qu'elle avait peut-être même neuf ans mais à vérifier les âges j'ai jamais connu les détails parce que certains que là quand elle revient à la saison mais le c'est parce que le temps passe plus vite dans le roi exactement c'est ce qu'elle nous explique quand on l'a retrouvé puisqu'elle était revenu auprès de nous justement dans ce monde souterrain en nous expliquant qu'est en fait léviathan la va amener au royaume des zéons et qu'elle avait passé du temps auprès d'eux auprès d'eux et que le temps passait à une autre vitesse voilà pourquoi elle était plus âgée je vais jouer en même temps oui bien sûr bien sûr moi je j'accompagne oui pas de souci je t'écoute c'est juste que je sais que des fois je regarde des vidéos de certaines personnes et ils jouent pas en même temps qu'ils expliquent les trucs ouais voilà donc j'essaie de pas faire pareil non non justement c'est pour ça qu'on a deux comme ça tu peux jouer et on peut aller sur des petits détails c'est ça de l'histoire ou quoi la fois que j'arrive à me concentrer à à pas mourir et en même temps t'écouté ah c'est compliqué ça va on a l'air assez fort quand même mais l'entraînement a payé et puis on a récupéré des objets un peu sympa ce qui est compliqué en fait c'est que c'est pas les combats en eux mêmes mais c'est sur la durée quand tu vas faire 1 2 3 4 5 6 combats voilà à force ça va commencer à affaiblir je pensais pas que l'élément rien un peu confusant la pire alteration d'état voilà il va nous préparer un sort la cécile ouais mais le cas les ennemis ouais bon ça va ça commence comme ça ça va il faut vite que rosa soit prête non enfin non c'est pas possible ça commence bien bon et sinon tu peux fuir à la rigueur ah bah non jamais ils vont se taper entre eux et ils vont plus être confus ok qu'est ce qu'il fait l'intérêt c'est aléatoire j'ai l'impression trop miné là ça marche pas non parce que tu as l'église et à comment ça s'appelle encore je crois que ce sont des bracelets uniques et ce sont des objets qui protègent contre certaines altérations d'état donc c'est bien pratique ça nous a servi contre les morboles entre autres ça fait rien on les me feront plus de dégâts ah bah voilà tu fais le combat je l'avais bon on avait dit que c'était dur voilà c'est un peu un massacre mais j'ai pu l'habitude j'ai pas joué depuis trois ans du coup on va plutôt utiliser ces cils pour soigner ouais comme ça c'est plus rentable et je crois que c'est plus rentable de faire plein de soins que un soin 2 exactement on avait vérifié on en avait discuté et calculé vérifié tester ouais les petits soins enfin en tout cas de mémoire 140 140 pour 3 mp et le soin 2 365 300 ouais donc c'est beaucoup mieux les petits c'est 3 x 140 ça fait trop 412 420 donc 420 et 300 pour le même nombre ouais ce qui est en même temps logique en fait je trouve que c'est un bon équilibrage puisque le gros soin il coûte plus cher il te donne un gros soin si en plus c'était pareil que le petit soin le petit soin n'a plus aucun intérêt en fait le petit soin c'est mais ça prend plus de tours si tu veux gagner beaucoup de vie c'est que hors combat quoi le petit soit exactement ou au début du jeu ouais oui oui bon ça senta pas le choix il n'y a pas de truc caché dans les murs j'espère j'espère ça je sais pas te dire je sais qu'il faut faire l'évitation à chaque étage je sais qu'on a quelques objets vraiment intéressants à récupérer dans le royaume il y en a deux je pense donc je les ai en tête et une fois qu'on aura tout visité j'espère qu'on les aura trouvés ces deux armes en fait ça c'est l'affichage tu vois c'est l'affichage des messages de combat ça pas des messages pas des messages de dialogue ah oui oui si c'est ça je le savais mais j'avais j'avais pas compris quand tu quand c'est pour ça que on ne peut pas faire en sorte que les dialogues s'affichent pas directement non on peut pas non c'est instantané je sais que c'est dans les f5 où il ya énormément de trucs cachés dans les murs dans le cadre je crois que ça va mais dans le 4 quand même quand même là c'est ta mémoire parce qu'il ya des petits il ya des petits passages secrets quand même ah non il y en a mais quoi c'est quoi c'est ah oui j'ai eu peur c'est l'invocatrice ouais mais j'ai cru que j'ai cru que c'était oh là 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 non ça va j'ai cru qu'il invoque et que ça lancé une attaque en fait ah oui d'accord j'ai fait un invoque léviathan la seule l'invocation comme golves est si tu te rappelles quand il invoque un dragon obscur c'est un peu le même style quand je faire ça parce que je vois pas les mp les pvd des persos moi je me laisse tromper j'ai cru qu'ils avaient moins de pv que ça parce que quand il ya le menu qui s'affiche en fait on voit plus le ah bon j'ai pas de la tu vois on voit pas le chiffre si tu veux tu vois pas 100% et du coup j'ai cru qu'ils avaient perdu plein de pv bon c'est vrai que c'est pas c'est pas hyper bien foutu ça mais je crois que si on change de perso je crois que c'est triangle enfin triangle ou select je ne sais plus ouais un bâton moi c'est pas une maître de ainsi bien sûr je joue sur ma psp à tout à fait voilà pour ma défense c'est un des seuls jeux que j'ai enregistré que j'ai vraiment acheté à ça c'est beau quand même ouais on en attendait pas moins de ta part ff4 s'il vous plaît parce qu'il n'aurait pas un moyen plus rapide de le tuer lui à part combat automatique pas vraiment en fait le truc c'est que ah si si il ya un moyen en fait dès que tu le frappes s'il survit il lance une invocation de mémoire en tout cas il faut il faut il faut pas lui donner un petit coup genre un coup de sceptre écrit il faut lui balancer directement un gros coup pour espérer le tuer d'un coup ça marche j'essaie de faire le l'étage à fond donc quand je vois l'escalier qui descend ouais pas de problème mais j'ai la poisse où il ya le fantôme du louvre j'ai la poisson c'est incroyable en plus une attaque surprise non mais attaque surprise c'est là c'est la deuxième fois de suite non 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 il ya eu un combat entre les deux mais bon sur trois jours à deux attaques il veut nous rappeler qu'il n'est pas facile après ça je vais lancer à ça je sais pas pourquoi je requitte le menu alors que je peux faire l et r bon c'est pas grave du coup pas de vie on me repose quand les butins sont pas sont pas très 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 bon on n'a pas des grosses armes mais encore attaque surprise pas sinon une petite fuite ouais et c'est tu sais c'est très drôle je suis en train de me marrer parce que je me rappelle que tout au long de de ce qu'on a fait précédemment moi je suis plutôt partisan ne pas fuir pour les combats aléatoires histoire d'avoir les persos bien entraînés je suis là que tu fais à chaque fois ouais et je me disais c'est pour la vidéo je sais je sais je sais mais je me disais que c'est pas bien faut pas fier et tout et maintenant c'est toi qui veut faire les combats et c'est moi qui dit vas-y fuit c'est marrant c'est comique coûte j'en ai marre on va faire une invocation parce que ça c'est plus forte actuellement titan ouais mais ça suffit pas les autres alors je ne sais pas honnêtement je ne connais pas les pv ennemis en même temps la de sens contre 4 mp ouais ça va le droit s'en sortir quoi je vais faire couvert pour recouvre sur edge ah mais tu sais que tu as tu as même pas besoin de faire couvrir c'est s'il couvre automatiquement ouais mais il n'y a pas 100% de chance mais non mais normalement on en on en ont il est attend ça veut pas dire qu'elle va faire la vocation sur moi quand j'espère pas mais non sauf si elle se fait frapper avant voilà voilà par contre comment je fais pour faut que je tape en fait que je tape rosa sans la tuer aux bonnes chances faut taper avec rydia mais rydia il est déjà occupé donc non c'est bon la vocation va passer j'espère en espérant que t'es le temps de survivre pas qu'ils me confus demande qu'on fut avant c'est moi où la confusion il l'a fait en contre attaque attire ce peut être à bas si c'est ça mais qu'est ce que c'est sur les attaques normales ou est ce que ça compte les magies en général les magies comptent pas quoique quoique je ne sais pas non non je pense que c'est le hasard mais en général les magies comptent pas pour c'est mon banal c'est pas possible bon allez encore un coup ça va passer ça va passer à pauvres kain bonsoir soit un soin soit il a dit c'est pour ça que ça veut comme ça du coup bah en même temps on monte beaucoup de niveaux j'ai l'impression c'est peut-être parce qu'on a un niveau bas ah c'est possible c'est des ennemis assez puissants il avance j'ai plus de mp alors va falloir soigner les crocs à attend vérifier un truc quand même 22 et hermes ça ça rend combien on était 50 je crois je ne sais plus pas presque 48 c'est peut-être des multiplicateurs avec 2 4 6 8 et puis pour monter à battre est ce que c'est en rapport avec les pv un nombre par rapport au max ça fait 48 et là j'avais combien de sens je crois que c'est 48 aussi si je dis pas de bêtises je vois non c'est 48 du coup bizarre que parce que c'est par rapport au niveau peut-être je vois du coup on va passer notre temps à reciter nos persos il faut pas oublier de refaire une évitation d'ailleurs c'est vrai tu as bien fait d'en parler l'important c'est de pas confondre lévitation et téléporter ouais pitié surtout aux dernières tâches lévitation ok mais attends est ce que leur équipement est à jour parce que ils prennent cher oui tu l'avais mis à jour à la fin de la de la vidéo précédente je les vérifier alors je crois ça va c'est hyper fort mais grâce à ta lévitation tu subis rien heureusement c'est pas que ça peut partir non ça reste tant que tu meurs pas ça reste alors khan il fait mal mais il tape n'importe quoi il tape jamais le même donc c'est un peu ah ouais tu peux pas contrôler la sa cible en fait ils font que ça avec la rage on va écoute s'ils font que ça on va mettre en auto ouais ça ira plus vite allez donc ils en ont des plus solides j'espère vraiment que la lévitation va pas partir non non elle part pas elle reste de temps que tu as envie elle reste dans tout l'étage ça y'a pas à t'inquiéter ok alors par contre tu as vu il y avait un coffre à droite est ce qu'il faut faire tout le tour pour la voir où est ce qu'il faut passer par un mur j'en ai aucune idée bon on va faire comme on peut là on peut pas passer non mais à mon avis on reviendra à cet étage par une autre porte ou quelque chose comme ça je suis dans le mur mais je peux pas bouger au bas gauche trop bizarre je pouvais aller dans aucune direction d'aucune des directions non à ça c'est vraiment bizarre c'est un faux un faux passage pour me faire croire que c'est par là en fait c'est pas par là pas étonnant on se fait pas la fin je suis en train de penser à la version originale de ff4 ça a bien changé quand même ça va se faire bas n'y a pas haut n'y a pas gauche on va partons à l'état suivant ça m'embête de ah mais ce que c'est pas en tombant d'en haut depuis l'étage de dessus c'est possible ce que là c'est d'un peu avalé donc alors on beaucoup plus que lui ah bah elle a les meilleures stades de magie 33 ans c'est esprit qui compte je fais plus parce que je crois que c'est sa résistance que c'est magique en même temps c'est magie 1 20 ouais non mais je crois qu'est ce prix c'est pour résister à la magie que je crois aussi comme tout comme vigueur et pour résister là c'est toujours compliqué parce que dans chaque ff dans chaque rpg un jour c'est ceci c'est cela un autre jeu et c'est c'est encore un autre système quoi c'est ça waouh pourquoi c'est un beau gros coup d'un critique de notre banan ça même pas fait le petit flash des coups a peut-être parce que je suis en auto j'essaie de rasser les murs du coup je me dis peut-être que n'y a pas un coffre à droite si on tient vraiment un taux d'attaque surprise gigantesque 1 à eau ah ouais c'était bien un faux passage ouais non mais il fait aussi mal à chaque fois c'est vrai c'est l'armes spéciales contrôler mais ouais d'une part et puis peut-être que l'invocatrice c'est un perso qui a pas une défense élevé bah oui mais qu'elle lui fait beaucoup moins mal à il a muti smart je te l'avais expliqué elle vraie sauf et c'est mal au mal c'est ça ouais c'est ça c'est ça et d'ailleurs on va en avoir besoin de se trouver où ça tu fais tout le tour et tu vas à droite je pense j'essaye plus haut plus voilà on voit pas trop on est donc c'est compliqué à alors attendait qu'il ya quelqu'un qui peut le mettre à mon cas il nous c'est celle je pense à mal moins bien maintenant les paris ah non il peut pas ça prend les deux mains je crois 1 ouais bah non je préfère pas du coup est-ce qu'elle est mieux ah bah oui forcément et le poison quoi ah oui ça prend les deux mains du coup ouais c'est ça c'est à dire que vangerait ce nom moi mais il peut pas être de bouclier qui est assis alors pourquoi je l'avais pas mis avec ah ben non vangerait ce que vangerait ce ne peut pas quand je vois ses annonces bon bah j'en jouais ça envoie sauf si on l'aimait non ça sera débile sur lui non restons comme ça pour l'instant l'épaule vendeur qui vaut plus un clou il ya quand même la légende gravée dessus attention et surtout nouvelle arme pour edge est très très forte je vais peut-être la mettre sur votre 122 127 là du coup je sais pas parce qu'il ya muti sma qui est pas mal quand même pour cent de deux différences moi je le mettrai à la place de la pleine lune ouais puisque toute façon tu es sur la ligne avant donc oui mais elle fait plus mal la pleine nuit elle fait plus mal que muti sma oui oui mais comme ici je pense qu'il ya des mages et tout ça c'est vrai là c'est utile de garder muti sma le temps de le temps de cette zone là ce que je voulais dire enfin tourne le face à face bon bah les dégâts là c'est pas trop ça mais en fait est-ce que c'est vraiment mieux l'âge toxique parce que en fait vu qu'il est plus en berserk il fait moins mal c'est vrai que tu peux le prendre comme ça aussi après il empoisonne et tu choisis tâches de sauter pour est obligé d'avoir une lance je crois non à peut-être là je pense que tu es obligé d'avoir une lance il ya des persos comme ça qu'ils sont obligés d'avoir une arme particulière les hommes pour chanter avec edward on est obligé d'avoir une lire en tant que c'est non car non tu peux sauter avec la hockey et en plus c'est pas une contre attaque apparemment le c'est un peu bête d'armis un ami commotion dans une grotte on est obligé d'être en lévitation en soit t'es pas obligé mais c'est juste que ça fait très mal quoi oui mais si tu oula ça va piquer là si tu connais pas le sort lévitation puisque tu es allé là plutôt tu sais peut-être même pas qu'il est dans le jeu ouais bah tu veux pas vu longtemps je pense c'est tout ça c'est une quête annexe c'est ça aussi qui fait que la difficulté est levée qu'est ce qu'on peut faire parce que je soigne c'est le moment d'envoyer les plus grosses attaques avec l'idien après sauter c'est bien et pas bien en même temps je trouve déjà c'est plus long donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup et puis en plus ça fait un perso de moins l'écran donc plus de chances qu'ils tapent les persos faibles tu vois ouais tout à fait et vu qu'il ya quand même trois persos faibles sur cinq enfin du coup sur quatre là non mais en fait je sais ce que ça fait couvrir c'est couvrir ils couvrent tout le temps alors que cécile automatiquement il défend que les gens qui ont plus beaucoup de points de vie exactement elle est bien l'animation quoi ouais c'est un plaisir de revoir le jeu moi même je n'ai pas trop vu ces derniers temps et c'est toujours aussi beau et agréable entendre ouais ça c'est bien bon la question c'est quel sera l'objet je pense être un truc genre élixir c'est souvent comme ça dans les coffres ah non ah non et non une épée pour cécile eh ben au moins ça vaut le coup de venir ici après ça vaut vraiment la peine waouh ah oui quand même et en plus c'est l'augmente pas défonce ouais allez génial mais une vraie arme de paladin et du coup c'était quoi qu'il avait dans la main un choix alors ben c'est vraiment bien du coup et puis les autres peuvent pas la mettre est ce qu'on peut voir sur les objets qui peut mettre les trucs à tester je ne me rappelle plus je sais que tu peux voir des détails des stats mais qui à voir on peut avoir les stats quand c'est dur tu me rappelais pas bon après je sais pas justement quand je te disais tout à l'heure je pensais au ff4 d'origine c'est surtout moi l'interface que je trouvais c'était horrible je crois qu'on peut même pas faire l et r pour passer d'un perso à l'autre il me semble ah non non je pense pas ouais mais déjà la jauge à tb tu la voyais pas rien que ça ouais non mais y'a rien que dans le bon on descend et voilà nous sommes au royaume des zéons un endroit intéressant parce que on va pouvoir se soigner il ya une auberge là en fait on va parler à radio tu es de retour alors on croit que c'est des fantômes mais c'est des zéons ouais ah oui si on va dans là on retourne et c'est un téléporteur ouais 5000 mais c'est intéressant de souligner le lien particulier de rydia envers ouais ça c'est l'autre niveau l'autre étage resté pour la queue de rats un objet important pour une quête annexe c'est vrai mais il ya un lien particulier avec les zéons compte tenu du fait que elle est en fait la dernière invocatrice puisque c'est les gens de son peuple les gens du village de mist qui sont les invocateurs le village ayant été décimé par l'anneau de bombeau livré par cécile et caïn il ne reste plus qu'elle en fait donc elle est un peu le lien entre les zéons et le et l'humanité si je peux dire c'est une dote faute mais bon assez des marchands ça ouais oui quand même ouais mais ça sera ce sera pas de trop atteint pour une fois ils ont pas mis ah oui dans mon accord je me suis dit ils ont mis un nom ils plus de lits que de perso pour une fois mais vu qu'apparemment ils dorment tous dans le même lit mais qu'en fait quand tu fais toi même ça me fait toujours rire quand tu fais toi même là le passage à l'auberge cécile va toujours tout seul où est le premier perso de ton équipe c'est pas forcément cécile tu peux changer tu pourrais mettre il ya ou quoi mais mais par contre quand c'est des scènes du scénario là chaque personnage va dans le monde oui c'est vrai il ya des objets intéressants acheter ici mais je sais pas si c'est l'altération de la non c'est plutôt des objets équipements donc c'est pas cette boutique là mais si tu cherches peut-être à l'autre étage ou quoi il ya une boutique où tu peux acheter des épées des boucliers tout ça c'est vrai là on a une queue de phoenix un bestiaire c'est pour identifier les ennemis ouais pour identifier un ennemi c'est attend c'est quoi en roulant un jeune anti c'est pas la suite de notre quête ouais bon on peut le voir sauvegarder avant en fait bombo bombo parce que c'est une invocation bon bonjour mais ouais une invocation d'y verra s'il va faire venir et bouge trop c'est pas possible attend je repère son paterne mon casse à la toile à tout ça pour ça il va plus vite que l'autre sur c'est pas là la suite mais toi c'est peut-être là aussi peur il ya comme il s'appelle naming web qui existe que dans les deux ans cette version j'imagine ah non non il était déjà sur gba mais dans l'original je ne suis pas sûr mais sur gba il était là c'est juste qu'avec son apparence sur gba on se rendait moins compte que c'est un lapin c'est ça la suite ouais c'est ce bâtiment là c'est là ok donc on va retourner là on est dans tous les endroits on n'est pas les voilà on lui dit on peut pas rencontrer le roi sans affronter la reine tout à fait c'est ce qu'on va faire vous doutez bien alors ici j'avais mes petites notes puisque moi j'avais noté des trucs quand j'avais joué au jeu la dernière fois il ya trois ans ça c'est obligatoire et j'avais noté que en vrai le seul truc vital vital c'est plutôt dans la défense donc tu peux acheter des trucs c'est pas pourri mais c'est il ya vraiment rien d'indispensable au niveau offensé bah moi je prendrais quand même ça tu peux tu peux on a là on a le on peut se le permettre quoi mais de toute façon à la défense est toujours dans tous les rpg 1 est toujours plus importante que l'attaque franchement en fait l'attaque ça sert que quand vous tapez alors que la défense ça sert tout le temps si vous lancez en sort ça sert quand même la défense ouais alors là ouais alors ici d'europe de lumière bien sûr le bouclier d'egyte pour cécile c'est obligatoire et robe de lumière moi j'avais noté une pour rosa conseiller bon moi je mets les deux moyens ah mais tu es riche tu es riche à bâton ouais c'est effectivement une très grosse augmentation de stats plus cette défense et plus quatre défenses magiques par rapport à celle qu'elle avait c'est pas mal ouais lui je l'avais mis donc bouclier d'egyte ah oui non c'est ça c'est l'inverse j'avais mal noté en fait c'est enfin j'avais mal lui pardon le bouclier d'egyte c'était pas obligatoire mais conseillé et la robe de lumière c'était c'était indispensable moi je conseille que tant que tu peux augmenter tes stats et que t'as l'argent on peut aussi acheter un deuxième bouclier mais bon ça sert à rien mais si si tu te retrouves face à un coffre dans cinq minutes avec un meilleur bouclier ce serait un peu triste c'est dans ce sens là ah bah après l'argent bon t'entendre à gagner d'eux d'ici là tu vois ce que je veux dire après tout qu'est ce que c'est que l'argent qu'est ce que c'est de l'argent de corps il suffit d'aller dehors et tu démontres on peut pas le faire en vrai dommage mais c'est bien quand on l'a pris c'est toujours comique de voir des monstres qui transportent de l'argent sur eux comme ça je te conseille de pas l'équipe et j'aurais jamais dû l'acheter en fait c'était marqué les cartes est ce que c'est plus fort que mutis ma mais c'est moins bien que plein d'une en fait ah c'est pour ça que je n'ai pas notre ok c'est pas grave pour aller lancer ouais tout teuf du coup est ce qu'il ya un point de sauvegarde dis moi que oui je ne sais pas je pense qu'il ya un des points qui vient de servir à sauvegarder mais j'ai peur de confondre avec un téléporter non non il ya une sauvegarde mais il faut la trouver à celle à soir c'est ça super qu'est ce que tu en penses si on coupe là et qu'on fait après la vidéo d'après parce que ça va être long ouais ça dépend à combien de temps on en est parce que je t'avoue que j'ai pas trop la notion du temps le bon moment ouais c'est le bon moment alors ouais comme si comme ça on a fait des petites retrouvales n'a pas fait grand chose mais chauffer on a discuté c'est ça on a discuté on a fait ce fond on est venu jusqu'ici ce qui c'est déjà un exploit au niveau de l'histoire en tout cas effectivement et puis comme ça on sait que petite prédiction vidéo suivante du combat ouais du gros combat même et ben à la prochaine vidéo du coup salut à la prochaine salut salut